Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de recommandation de lecture de Capital Santé Optimisé. Dans cette vidéo, on va parler de communication non violente. Je suis assez d'accord avec mon amie Anne Baudoin-Caretto qui a fait des conférences sur la communication sur Capital Santé Optimisé. Le terme n'est pas forcément idéalement choisi par le créateur, d'autant plus qu'on parle plutôt de communication positive et bienveillante. Ça aurait été un terme un petit peu plus adéquat à cette méthode. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai avec les autres et en restant soi-même » de Thomas D'Azembro. Au travers de ce livre, il parle de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Mais en fait, il nous l'explique avec beaucoup d'exemples aussi et il nous démontre comment on peut être coupé de nos sentiments et de nos besoins et qu'on ne les exploite pas assez dans notre communication. On va direct à l'essentiel, à ce qui nous frustre, à l'émotion qu'on ressent et encore même les émotions, on a parfois du mal à les exprimer. Donc, c'est un peu dommage. Et il nous montre aussi avec plusieurs exemples le piège du jugement. On a tendance à avoir du mal à se connecter à ce qu'on vit vraiment parce qu'en fait, on est bloqué par nos jugements et on perd notre lucidité, on va dire. Aussi, à ce que l'autre vit, puisque du coup, on est tellement focalisé sur notre sentiment, sur ce qui va nous agacer qu'on n'arrive plus à se connecter à l'autre parce qu'il ne s'agit pas juste de communiquer, il s'agit d'écouter aussi en communication non violente. C'est une part très importante. Et puis, le livre est très bien fait. Alors là, j'ai une version assez épaisse. Il y a des petits schémas. Je ne sais pas si vous voyez aussi. Donc, souvent, il nous explique par des schémas la méthode de pensée et la méthode de communication classique et celle aussi vers laquelle il faudrait tendre. Il nous aide aussi à lever un peu nos peurs, nos doutes pour justement pouvoir être bien à l'écoute. Il nous aide à prendre conscience de certains schémas qu'on peut avoir qui, justement, nous bloquent dans notre type de communication classique habituelle et qui, malheureusement, nous empêche d'exprimer correctement nos sentiments, d'identifier clairement les besoins qui sont derrière ces sentiments qu'on ressent et à pouvoir les exprimer de manière tout à fait bienveillante et positive. Donc, voilà. C'est un livre vraiment très, très bien pour démarrer avec la communication non-violente pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est Thomas d'Azembourg, l'auteur. Il a été formé justement avec Marshall Rosenberg à la communication non-violente. Il a beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine, dans des ateliers qu'il a pu mener ou des choses comme ça. Il partage au fil du livre des petites anecdotes qui sont vraiment sympathiques et qui nous permettent de prendre conscience de ces schémas et de comment on peut améliorer les choses. À la fin, il nous indique aussi comment pratiquer. Il explique que c'est un peu comme une nouvelle langue qu'il faut apprendre et que c'est par la pratique, en fait, qu'on y arrive. Ce n'est pas toujours évident au début. Ça prend du temps, ça demande des efforts jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Donc, lui, il recommande trois minutes, trois fois par jour au minimum pour pouvoir progresser et évoluer dans cette pratique. À la fin du livre aussi, ça je trouve vraiment très très intéressant. On a la liste des sentiments, des besoins. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà, liste des sentiments, liste des besoins. Alors, liste des sentiments qu'on éprouve quand les besoins sont comblés et liste des sentiments qu'on éprouve quand les besoins ne sont pas comblés. Donc, vraiment, c'est un outil indispensable pour pouvoir travailler dans la pratique, enrichir son vocabulaire sur les sentiments, sur les émotions et les utiliser aussi à bon escient puisque quelquefois, on utilise des termes qui sont malheureusement qu'on imagine être neutres alors qu'ils sont déjà portés de jugement. Et on est déjà dans l'interprétation, dans le jugement en utilisant ces termes. Et du coup, le fait d'avoir ces listes bien claires et bien clarifiées, ça permet vraiment de mettre en pratique. Donc, vraiment, je recommande « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas D'Azembourg. Et la semaine prochaine, je vous parlerai du deuxième livre qu'il a écrit juste après, « Être heureux n'est pas forcément confortable ». À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501